Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'île de Bréard, mais si on descend un petit peu au sud, c'est-à-dire dans le Morbihan, il y a une centaine d'îles dans le Morbihan, et notamment l'île aux moines, Edic, Ouatt, qui sont des îles formidables à visiter, tu veux m'en parler ? Exactement, on va aller direction le petit canard, le petit canard c'est Edic, et on va aller découvrir ce petit paradis qui fait grosso modo aller 2,5 km de long sur 1 km de large. Il faut que vous imaginiez dans votre téléviseur l'odeur du goémon, comme ça, qui va rentrer avec celle des camélias, et vous allez vous balader dans un petit paradis absolu. On ira faire aussi un tour sur l'île aux moines, alors je vous emmène, on embarque, on part dans un paradis breton, et on profite. Véritables petits bijoux, les îles au large du littoral du Morbihan accueillent des milliers de touristes chaque été, attirés par les paysages emblématiques des côtes bretonnes. Certains en sont même tombés amoureux et ne sont jamais repartis, charmés par la vie insulaire si authentique et attachante. Notre première escale, le golfe du Morbihan, qui compte pas moins de 42 îles. En fait, seulement 2 sont habitées, l'île d'Ars, et un peu plus à l'ouest, l'île aux moines, la plus grande du golfe. Et c'est ici qu'a choisi de poser pied à terre Bénédicte pour nous faire découvrir ces 310 hectares à l'écart du continent. En pleine saison, plusieurs milliers de touristes affluent sur l'île. Mais le reste de l'année, la petite commune comptabilise à peine 649 habitants. Et parmi eux, Maurice Bélégo, 62 ans, une vie entière passée sur son îlot. Aujourd'hui, Maurice vit seulement à quelques mètres de sa maison natale. Lille aux moines, finalement, il ne l'aura quitté qu'une fois à l'âge de 18 ans pour accomplir son service militaire à Paris. Une coupure de 2 ans avant le retour au Bercail. Je pense que quand on est là, on n'a pas envie d'habiter ailleurs. Sur 9 enfants, on est 8 à être ici. Donc je pense que ce n'est pas par hasard. C'est qu'on s'y sent bien. Une famille solidement ancrée à ses racines insulaires. Logique finalement quand on sait que les 5 frères de Maurice, et lui compris, ont tous été marins. A l'époque, c'était d'ailleurs le seul moyen de rester sur l'île si on ne voulait pas être commerçant. Lille aux moines, un pays de marins donc. Désormais, la chapelle Notre-Dame d'Espérance reste un des derniers témoins de cette activité. Tous les marins, qui avaient eu des naufrages et tout ça, ils faisaient des ex-votos pour remercier la Sainte Vierge d'avoir épargné leur vie. Ici, on retrouve l'âme des marins. La foi de ces gens-là. Je trouve que c'est un lieu émouvant. Émouvant aussi, car depuis, l'île a quelque peu changé. Pas tellement au niveau du paysage qui a préservé sa nature, mais plutôt au niveau de l'animation de la commune. Tout au long des 7 km de l'île, dans ces petites ruelles secrètes, les résidences secondaires, laissées vides une bonne partie de l'année, se sont multipliées. L'arrivée du tourisme, qui a été surtout important à partir des années 70. Là, on a senti vraiment une explosion dans les prix et dans l'avenue du tourisme. Et si certains ont choisi de n'ouvrir leur volet que quelques mois par an, d'autres, en revanche, ont décidé de s'installer durablement sur la petite île. Pas beaucoup de soleil, mais énormément de bonne humeur pour Françoise. Après avoir passé quelques temps en vacances sur l'île aux Moines en 2007, elle a quitté Paris pour s'installer dans cette maison à la recherche d'un cadre de vie plus relaxant. À la tranquillité, le ressourcement, le silence. Le silence et puis se poser, c'est de vraiment rentrer. Oui, on récupère le dialogue intérieur qu'on peut perdre quand il y a du bruit autour et qu'on a un petit peu le mental qui est tcha-tcha-tcha. Donc là, on apprend le lâcher-prise, vraiment. Lâcher-prise. Se ressourcer au rythme des flots dans un écran calme et authentique. L'île aux Moines n'est pas la seule à offrir cet art de vivre. Au large de Quiberon, voici Edic. Ici, il n'y a ni voiture, ni médecin, ni facteur. Pourtant, une centaine de personnes défient l'océan toute l'année. Edic, son port, son village et son église des pêcheurs. Originaire de Reims, Émilie s'est installée ici par amour et elle a réussi à trouver sa place. Pour pallier à l'exode des agriculteurs ces 20 dernières années, elle a trouvé un moyen ingénieux de dompter la végétation et d'entretenir le littoral. Les chèvres. Nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est justement la réouverture de ces milieux qui ont un intérêt écologique à la fois pour la faune, pour la flore. C'est assez intéressant pour nous parce que c'est des animaux robustes qui ne craignent pas les intempéries de l'hiver. Edic abrite une centaine d'habitants à l'année. En haute saison, l'île accueille plus de 3000 personnes. Alors quand les premiers estivants arrivent, ça chamboule un peu le quotidien. Alors, c'est deux rosées pamplemousse. En plus, ils prennent du compliqué, ces gens-là. C'est des gens du continent, cette nature. Ici, au bar des pêcheurs, c'est Jeanne qui réchauffe les cœurs depuis 39 ans. Quelques galopins, la spécialité maison, et des blagues avec les continentaux fraîchement débarqués. Oui, 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 on va dire. On va dire tolérée. Écoutez, je suis partie sept ans de chez Edic. Et je suis revenue aussi vite que j'ai pu. Parce que j'aime mon île, j'y suis née, en plus. Et puis, bah... Et je l'aime. À Edic, tout le monde vit au rythme du Melvan. Le seul bateau qui relie l'île au continent. Courrier, fourniture, vivre. Pour Jean-Marc, l'épicier de l'île depuis 20 ans, vivre à l'écart du monde n'est pas un problème. Juste une question d'organisation, en fait. C'est très difficile en gestion de frais, fruits, légumes, viande. L'épicerie, ça va encore, mais il faut éviter d'avoir du stock, il faut gérer, quoi. On vit au rythme des dics. Surtout au rythme des bateaux qui arrivent, avec la marchandise, avec la presse, le courrier. Voilà, quoi. C'est tout simple. C'est une vie tout simple. Préservé des voitures et de la pollution, Edic offre au curieux une envoûtante quiétude. Tu veux une tranche de jambes ? Une vie simple qui attire de nouveaux habitants, comme Hugo, qui s'est installé ici, il y a un mois, avec sa femme et ses enfants. Un café qu'il a monté pour gagner quelques sous, mais surtout pour pouvoir profiter des coins de pêche, sport dont il est passionné. Moi, personnellement, j'ai un petit bateau ici, donc j'adore pêcher. Alors, je vais pêcher un peu de poissons, enfin, je ne suis pas un grand pêcheur, mais j'adore être sur l'eau. Je prends mon bateau, une demi-heure après, je suis au milieu de l'océan et c'est vraiment le genre de truc qui m'intéresse. Et c'est encore une fois une histoire de contraste entre la foule et la solitude. Qu'elle soit proche ou lointaine, douce ou battue par les vents, les îles bretonnes, par leur paysage et leurs couleurs, sont un havre de paix. Un écrin de verdure au large du continent européen. Sous-titrage Société Radio-Canada